Salut mes très chers jumeaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous durant cette période de pleine lune, période de manifestation. Je profite ce moment pour encore et toujours vous remercier de votre présence ici, de votre soutien avec vos likes, vos commentaires, donations, de vous abonner à la chaîne, tout cela aide beaucoup la continuation de cette activité que je réalise pour vous. Et puis je veux remercier cela avec la lecture dans l'oracle des fleurs. Ce sont des fleurs que j'ai ramassées ce matin du jardin. Il venait de pleuvoir doucement, après la rosée. Donc ce sont des fleurs qui ont été lavées, purifiées et puis les fleurs vont nous révéler ce qui se cache dans votre cœur. Parce que la fleur a le symbolisme que avant d'être une fleur, la graine était sur la terre. Personne ne le voyait. Et petit à petit, la graine s'est transformée et s'est développée. Et finalement, tout a été exposé. Tout ce qui est gardé dans la graine occulte, ça s'expose, ça se révèle à la lumière du soleil. Et donc on va voir ce qu'il faut cacher dans la graine, cacher dans la guerre. Qu'est-ce qui révèle, qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qui va se révéler, c'est ce que c'est, ok ? Il y aura aussi des messages que l'esprit de la vérité considère opportun de vous dire. Et donc on verra ici quel est le message pour vous. Je vais décaler l'image et finir la lecture avec le tabou. Donc voilà, je décale ici. Voilà. Mais très cher, j'aime. On va voir ici qu'est-ce qu'il y a. Certains parmi vous, il y a un certain point, certains parmi vous, comme si vous avez fait assez de sacrifices. Et vous ne voulez plus rester dans cette énergie de vous sacrifier, c'est-à-dire faire des choses que vous ne voulez pas vraiment faire. Faire des choses pour avoir un retour que vous connaissez déjà et que ce n'est pas le retour que vous attendez. Vous voulez sortir de cette énergie de sacrifice ? Alors on va approfondir un peu plus. Ouais. Il y a certaines choses, pour certains parmi vous, que vous êtes fermés hermétiques et que n'ouvrez pas. Ok ? Et ça commence à faire son poids aussi chez vous. Le fait qu'il y a certaines choses qui vous sont interdites ou qui ne s'ouvrent jamais à vous. Qui résistent. Mais vous êtes en train d'élever le regard vers le ciel. Pour pouvoir faire face à cette énergie, à cette, on va dire, déception, désillusion, vous levez la tête, vous levez les regards au ciel. Et vous développez une capacité de recevoir autre énergie qui peut vous aider à débloquer ce qui ne s'ouvre pas à vous. Vous êtes un processus encore de quelque chose. Il y a un processus en vous qui n'est pas tout à fait fini. Qui n'est pas tout à fait fini. Vous êtes un processus, un processus de finir ça. Vous levez les regards au ciel. Vous demandez l'assistance. Et vous développez la capacité de recevoir les messages, l'information, les outils intellectuels pour pouvoir débloquer là où ils bloquent dans votre vie. J'espère que ça a du sens pour vous. Certains parmi vous, vous pouvez vous sentir un peu isolé. Comme si vous, vous êtes à part de la société. Vous voyez, la perception que vous pouvez avoir, c'est que Vous êtes toute seule, à part. Et les autres sont en train de vivre beaucoup plus juiveusement que vous. Plus en bonheur, plus en joie. Et vous, vous sentez un peu seule. Mais par contre, Par contre, Vous aspirez à travailler pour eux. Et ça, c'est quelque chose que vous recevez Avec les nouveaux dispositifs que vous développez Pour recevoir et entendre les messages du divin. Ok, vous me direz s'il vous plaît dans les commentaires si ça a du sens pour vous. En tout cas, une chose est sûre. Tout ce que vous parlez, c'est doux, c'est gentil. Votre parole soulage, votre parole soulage, votre parole est constructive, encourage, c'est une belle parole. Et toute cette douceur, toute cette énergie revient vers vous aussi. Et votre vie, même si peut-être vous la voyez maintenant. Et toute cette beauté, soulagement, soutien, encouragement, tout ça vous vient de retour dans votre propre vie. Et votre vie est belle. Et votre vie est belle, elle est belle. C'est agréable à vivre dans votre univers. C'est agréable de rester chez vous. C'est ça que je vais ressentir ici. Mais j'ai aussi perçu que certains parmi vous, vous ressentez que vous avez besoin vraiment d'une aide, d'un soutien supplémentaire qui vous remet, qui vous rééquilibre. Parce que certains parmi vous, vous faites plein d'efforts pour soutenir l'émotion. Parce que si vous ne faites pas l'effort et vous vous disciplinez, ça va déborder. Ok ? Donc vous êtes en train de demander du soutien. Et vous maîtrisez, vous disciplinez pour tenir parce qu'il y a trop d'émotion derrière vous. Que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas que l'émotion vous importe. Et donc vous essayez de maîtriser, mais il y a beaucoup d'émotion derrière vous. Sur les points de déborder. Donc vous demandez, vous attendez toujours l'aide, vous demandez de l'aide. Et vous, sûrement vous avez ce soutien. Ok, on va compléter cette lecture avec les tarots pour voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité des tarots pourrait nous dire pour vous. Alors, mes très chers, j'ai mon... Quel est le message pour vous ? Ok, je vais prendre toutes celles-là. Ok. Alors, il y a ici un cycle, une complétude de cycle de bataille. Ok. Vous commencez à pouvoir laisser en arrière certaines batailles internes, certains conflits intérieurs en vous, dans votre esprit. Vous arrêtez les luttes. Vous êtes en paix. Vous allez commencer à être en paix maintenant. Ok. Il y a les pages des coupes qui portent une coupe d'émotion, une coupe d'amour. Mais cette coupe d'amour est à être transformée et développée également. Parce qu'il y a ici la transformation. Alors, c'est comme si ici, avec tous les deux, c'est quelque chose fini, une clôture. Et par rapport à cette carte, et cette autre carte que j'ai ici, tous les deux, tous les trois. Alors, je vais réussir à vous montrer les cartes. Et c'est comme si je suis en train de me dire, votre manière d'aimer, dès maintenant, va vous mettre beaucoup moins en conflit avec vous-même. Vous allez évoluer. Normalement, quand vous pensez à l'amour, et quand vous commencez une histoire d'amour, vous finissez comme un soldat abattu. Et donc, là, c'est fini. Parce que toutes ces expériences vous amènent à changer votre manière d'aimer et d'offrir l'amour et de vivre une expérience d'amour. Vous, vous n'allez pas être les mêmes. Vous travaillez très sérieusement quelque chose ici pour aboutir en quelque chose qui est matériel, tangible. Et vous, vous voulez être libre pour pouvoir travailler ou ça. De manière que votre manière d'aimer, votre manière d'aimer, d'offrir l'amour et de comprendre l'amour et d'expérimenter l'amour, ça va être un petit peu différent parce que vous êtes centré dans votre travail, dans votre but de cœur, et la liberté dont vous avez besoin pour pouvoir aboutir à ce que vous voulez. Donc, mes très chers jumeaux, j'espère que ce message que j'ai dit ici vous parle, que ça a du sens pour vous. Si c'est le cas et que ça vous donne envie, je vous invite à me contacter pour approfondir et voir votre cas particulier. Ça me fera beaucoup de plaisir de vous voir. Et puis, gardez soin de vous, soyez heureux. Je vous dis à très bientôt.